Générique Générique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo des films du Grenier. Comme promis, je voulais vous expliquer un petit peu l'avenir de cette chaîne. Vous avez pu constater que cette chaîne, Film du Grenier, avait pour mission d'essayer de vous faire découvrir des films à la fois de série B, de série Z, des films indépendants, des films issus du VOD ou direct vidéo, y compris des nanars ou comme aussi des films très approximatifs, voire des daubes, voire des films qu'on caractérise parfois de merde. Mais ça fait partie de la culture cinématographique. Les films du Grenier, c'était trois films par rapport à une thématique. Et pour agrémenter la vidéo, je mettais de façon régulière la bande-annonce sans leçon sur ce côté. Alors, à l'époque où j'ai créé cette chaîne, les algorithmes et les vérifications de YouTube n'étaient pas aussi restrictifs qu'aujourd'hui. Il s'est trouvé que j'ai commencé à vouloir faire la deuxième saison, sauf que la deuxième saison, ça a commencé à être véritablement un problème parce que j'étais systématiquement striqué à cause, justement, de mettre uniquement que même la bande-annonce en petit format sur le côté. Donc, si vous voulez, je n'ai pas envie de perdre mon temps à essayer de faire des vidéos si, en plus de ça, vous constatez que la chaîne n'a très peu d'abonnés et, en plus de ça, les vidéos sont très peu vues. Si ce n'est quelques-unes qui ont quand même atteint les 100 ou 200 vues selon les thématiques. Donc, je vais transformer cette chaîne. Je vais peut-être continuer à parler de certains films, mais je vais aussi m'en servir de cette chaîne pour vous parler tout simplement de cinéma. Et je vais commencer par parler de cinéma en faisant aussi des critiques. J'avais commencé à en faire quelques-unes. Et parmi ces critiques, eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler de deux films qui ont fait parler d'eux en France. Je veux parler, évidemment, premier film, c'est le Astérix et Obélix. Alors, réalisé par Guillaume Canet, que dire de ce film, ce qui n'a déjà été dit ? Mais, moi, j'ai envie de rajouter une chose qui me semble tout à fait évidente. C'est que, même si beaucoup ont considéré que Guillaume Canet n'était pas très motivé ou être le réalisateur le plus adéquat pour faire cette adaptation, eh bien, j'ai envie de dire que, finalement, Astérix et Obélix n'est-il pas un film de commande ? Alors, je résume pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire un film de commande. Lorsque vous avez des réalisateurs qui sont sous contrat avec des maisons de production, ils ont des contrats pour trois ou cinq films. Or, il se trouve que les films, il y a une sorte d'accord qui détermine que le réalisateur doit fournir au moins un film tous les deux ans, tous les trois ans. Et si le réalisateur n'a pas de projet précis ou semble ne pas être motivé, etc., la production, le producteur peut très bien exiger et demander au réalisateur de réaliser un film. Et ce qu'on appelle un film de commande. Eh bien, peut-être qu'en effet, Pathé a peut-être essayé de trouver certains réalisateurs pour réaliser Astérix et Obélix et n'en a pas trouvé. Et il s'est trouvé qu'il y a peut-être un réalisateur qui a peut-être un petit peu le vent en poupe, qui s'appelle Guillaume Canet. Sauf que le problème de Guillaume Canet, c'est que déjà à la base, il y a un gros souci, c'est que ce n'est pas un spécialiste, ce n'est pas un connaisseur de l'univers d'Astérix et Obélix. Et force est de constater que malheureusement, le résultat, au final, eh bien, ça se voit. Ça se voit au niveau du scénario, même s'il a écrit à trois mains. Ça se voit au niveau de la narration, ça se voit au niveau des dialogues. Et puis, évidemment, c'est un film qui cherche en réalité le business, qui cherche tout simplement à faire du pognon. Et pour faire du pognon, eh bien, on rameute un certain nombre de personnes qui sont des noms, qui sont des influenceurs, qui sont des youtubeurs, qui sont des personnalités du sport, de la télévision, de la chanson, etc. Et évidemment, force est de constater qu'en réalité, le défaut d'Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, c'est d'avoir voulu reprendre la recette de Alain Chabat avec le Cléopâtre. Sauf que si Alain Chabat, à l'époque, le film est passé et a été un succès, c'est parce que justement, il y avait une différente lecture qui plaisait à la fois aux enfants, aux familles et aux cinéphiles. Eh bien, dans ce film, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, c'est une catastrophe, c'est maladroit. Et en plus de ça, au niveau du montage, on voit très très bien qu'il y a de sérieux problèmes de montage. Les gags sont... Moi, personnellement, j'ai pas ri. J'ai pas ri, j'ai même pas souri un seul instant. Donc, encore une fois de plus, c'est un échec, mais un échec qualitatif. Parce qu'en réalité, le film, certainement, aura des chances de faire ses 6 millions d'entrées. 6 millions d'entrées, c'est le minimum qu'il puisse faire pour amortir ses 65 millions d'euros de budget. Et j'ai envie de dire, il les fera peut-être sur la durée, puisque comme le film est reproduit par Pathé, Pathé va faire en sorte, tout simplement, de garder le film dans son réseau d'exploitation. Puisque je rappelle, Pathé, aujourd'hui, c'est Pathé France, c'est les cinémas à la fois Pathé et les cinémas Gaumont, puisque les cinémas Gaumont vont petit à petit disparaître et voir l'enseigne de votre cinéma Gaumont disparaître pour profit d'une enseigne Pathé. Et donc, certainement que Pathé va faire en sorte de garder le film au moins, peut-être, sur une vingtaine ou une trentaine de copies jusqu'à la fête du cinéma, voire peut-être faire sortir le film de l'exploitation et le faire revenir pour le fin juin, pour la fête du cinéma, pour essayer d'amortir le coup. Le film a fait, évidemment, ses millions d'entrées. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'effet de curiosité. C'est un film familial, c'est un film divertissant. Mais certainement que même si le film va peut-être plaire aux gamins, parce que les gamins ne sont pas forcément des spectateurs avec une culture cinématographique ou même ne serait-ce que des consommateurs de cinéma et qui s'affairent la part des choses, etc., certainement que les parents, eux, vont se rendre compte que oui, en effet, le film est dans une médiocrité, dans une lignée de ses deux précédents films et que, fatalement, peut-être que la prochaine fois, on ne les prendra plus au piège. Et en plus de ça, quand on voit les différentes apparitions des acteurs, et de l'équipe du film dans les différentes émissions, voire même chez certains influenceurs, on sentait bien, on sentait bien dans le comportement, dans l'humeur, dans le regard de ces acteurs qu'ils n'y croyaient pas, qu'ils n'étaient pas très motivés dans leur façon de vouloir faire la promotion du film. Donc voilà, on n'est pas surpris, finalement, on n'est pas surpris du résultat. Alors, c'est un film à voir, mais à voir, justement, pour juger sur pièce, pour juger par vous-même de la qualité du film. Mais force est de constater que la prochaine fois qu'on voudra mettre un projet Astérix Obélix sur la table pour en faire un film live, je pense qu'il va s'écouler pas mal d'années avant qu'on retente l'expérience. En revanche, cela donnera beaucoup plus de visibilité, beaucoup plus d'opportunité aux versions animées, parce que les deux dernières versions animées, eh bien, clairement, bravo Alexandre Astier. Astier qui comprend vraiment l'univers et qui nous a donné vraiment deux longs métrages d'animation d'une très bonne qualité. Et j'espère, justement, qu'aujourd'hui, les producteurs vont plutôt s'orienter vers ces versions plutôt que faire de la version live. Et enfin, pour terminer, je vais vous parler d'un autre film qui a fait l'actualité, qui a fait l'événement. Je vais parler de ce film produit par une toute jeune société de production, filiale d'un autre groupe, Le Puy du Fou. Le Puy du Fou, évidemment, se lance dans la production cinématographique. Première production, c'est Vaincre ou Mourir. Vaincre ou Mourir, qui est un film réalisé, ou co-réalisé, par Paul Mignot et Vincent Mothès. Alors, Vaincre ou Mourir, c'est un film qui a fait polémique. Qui a fait polémique, pourquoi ? Parce que, lors de l'annonce de sa sortie, certains médias, certaines critiques, se sont amusés à, disons-le, descendre littéralement le film. Alors, pourquoi polémique ? Tout simplement, déjà, pour son histoire. L'histoire, c'est celle, en 1793, d'un vendéen ex-officier de marine, de la marine royale de France. Il s'agit de François Athanase Charette de la Contrie, plus connu sous le nom de Charette, qui va mener un groupe de résistants, un groupe de paysans à la révolte contre la République. Alors, c'est une partie de notre histoire de France, mais c'est une partie qui, même au dire de certains grands historiens, reste une histoire, une partie de l'histoire, une chapitre de cette époque, relativement, je dirais, trouble, mais, et surtout, sur lequel il y a beaucoup de tabous. Et du fait qu'il y a beaucoup de tabous, évidemment, les intellectuels parisiens pro-républicains ont commencé à monter un petit peu au créneau sur le fait de pourquoi faire un film sur ce personnage. Tout simplement parce que c'est le Puy du Fou, et que le Puy du Fou a un spectacle au sein du parc sur ce personnage et sur cette période de l'histoire. Parce que cette période qu'on appelle plus vulgairement le génocide vendéen fait partie de l'histoire de France, fait partie de la Révolution française, fait partie de la République, de la Jeune République. Et c'est engouffré dans la brèche, eh bien, les gauchistes. Les gauchistes d'écran large, les gauchistes de première, les gauchistes d'un certain nombre de sites de critiques, le point, l'humanité, la libération, évidemment, qui ont catalogué le film comme étant un film d'extrême droite, un film de facho. Pourquoi ? Parce que c'est un film, eh bien, qui est produit par le Puy du Fou, le Puy du Fou étant évidemment en relation et en raccourci avec le film de Villiers, le film de Villiers étant un souverainiste, parfois un petit peu monarchiste sur les bords. Et donc, c'est le crime de l'est-majesté. Et donc, le film a été descendu en flèche. Sauf que, sauf que, eh bien, il y a ce qu'on appelle l'effet strézante. Et l'effet strézante, eh bien, il s'est tout simplement confirmé avec ce film, puisque sur la première semaine, avec seulement 188 copies, pour vous donner un ordre d'idée, Astérix et Obélix, c'est un peu plus de 750 copies, le film a finalement fait plus de 70 000 entrées. Ce qui est une bonne moyenne pour un film de cet ordre. Je le rappelle, un budget, je crois, de 6 millions d'euros. Et le fait est, c'est que ça a dérangé pas mal de monde. Mais le distributeur et le producteur ont été quand même heureux de voir que le film a finalement fonctionné, à tel point qu'ils ont augmenté le nombre de copies sur la deuxième semaine et monté à plus de 250 copies France pour ce film. Le film en lui-même, il est à l'image. Il est à l'image de son budget de 6 millions de dollars. Alors, c'est vrai que le montage est un petit peu particulier, qu'on sent bien qu'il y a un petit peu manque de moyens. Et que ces manques de moyens, on essaie de les compenser par des angles de caméra, par des jeux de caméra, par une certaine mise en scène. Une mise en scène où les acteurs sont très impliqués, même si parfois on a un peu tendance à critiquer qu'ils survouent un petit peu leurs personnages. Mais néanmoins, ça ne fait pas de ce film un navet. Bien au contraire, c'est un film qui exploite finalement quelque chose qui a un petit peu disparu dans le cinéma français aujourd'hui. C'est le cinéma historique. C'est par le biais du cinéma, l'art et la manière de raconter une période de notre histoire de France. Et c'est vrai que c'est un genre qui s'appauvrit, qui disparaît de plus en plus dans le cinéma français à un moment donné où, aujourd'hui, le cinéma français est en crise existentielle du fait que, peut-être, il propose un peu trop les mêmes films, un peu trop les mêmes genres de films et que ça commence un petit peu à fatiguer le spectateur français. Et le film, finalement, a fini par atteindre les 100 000 entrées, ce qui est tout à fait honorable pour, je le répète encore une fois de plus, pour un film de cette acabie, de cette ambition comparativement à ce que certaines critiques ont décidé que ce film était tout simplement une grosse bouse, une grosse merde. Donc, le film va continuer sa carrière. N'attendez pas que ce film fasse 1 million d'entrées. Je pense que s'il arrive à faire 400 ou 500 000 entrées dans toute sa carrière, ce sera déjà un énorme succès pour son ambition. et voilà ce que je pouvais vous dire un petit peu sur ce film, ces deux films, ces deux premières critiques que je ferai et ferai à l'avenir sur cette chaîne. Et d'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur les films du Grenier. Eh bien, vive le cinéma ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada